bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne espace kiss la chaîne qui vous offre un espace pour briller alors j'espère que vous avez passé un bon week end on est lundi et vous le savez le lundi sur cette chaîne c'est la vidéo des énergies de la semaine pour savoir à quelle sauce énergétique nous allons être mangés alors j'ai fait un petit peu différemment cette semaine je me suis dit que voilà il faut changer j'aime bien varier j'ai déjà tiré les thèmes et puis je vais éclaircir juste avec le tarot vous me direz si vous préférez que je tire les thèmes en direct ou si vous aimez mieux cette formule là où les thèmes sont déjà tirés on les découvre ensemble au fur et à mesure qu'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette semaine oui cette semaine nous avons eu hier c'est pas vraiment cette semaine mais hier nous avons eu le 22 du 11 un portail énergétique assez important et qui nous a amené encore plus de mise à jour énergétique encore plus de deux choses par rapport à nos missions de vie et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez senti puisque l'énergie maintenant essaie vraiment de nous amener quelque chose dans le monde physique et le monde physique c'est en rapport avec notre chakra de la base qui pour beaucoup d'entre nous est très encombré de deux choses transgénérationnelles de conditionnement d'insécurité liées au monde matériel liées pas voilà à nos interactions de tous les jours et c'est pour ça que c'est difficile en ce moment depuis j'ai l'impression depuis quelques heures depuis deux trois jours peut-être et pour les deux trois jours à venir de se retrouver un petit peu il ya une impression d'être un peu perdu peut-être des douleurs physiques un petit peu aléatoire comme ça ne vous inquiétez pas c'est normal ce sont toutes des choses des énergies qui se libèrent des ans des choses qui sont très très anciennes c'est votre chakra de la base qui est en train de se de faire de la place pour l'énergie nouvelle on parle toujours de cette énergie de la nouvelle terre l'énergie de la cinquième dimension si vous n'avez jamais entendu parler de ça ne vous inquiétez pas à la cinquième dimension c'est justement cette nouvelle énergie une dimension c'est plutôt que l'humain sera dirigé par la dimension du coeur et et c'est ça qui nous guidera dans un dans un monde dans un monde nouveau alors on va voir les thèmes comme d'habitude vous le savez ensuite je vais éclaircir avec le tarot le flux énergétique de la semaine et puis on aura des guidances alors c'est parti c'est parti oui je le dis à chaque fois mais c'est un tirage général prenez ce qui résonne en vous laissez de côté le reste le premier thème tu es très près de d'atteindre ton but alors ça j'aime bien et vous aussi j'imagine on me dit qu'après justement cette période une période de mais de grands tris de grandes purges et le moine n'est pas trop fort puisque beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des blessures très très profondes même des choses que vous ne saviez même pas existé vous avez découvert peut-être quelle était votre blessure primaire peut-être que vous avez travaillé sur une autre blessure toutes ces années que vous avez vous a dit ah non je découvre qu'il finalement au coeur de tout ça il y a cette blessure là ou des choses que vous croyez avoir réglé bah voilà ça vous est revenu en pleine poire j'entends mon guide qui dit ça et voilà on vous dit que cette purge là arrive bientôt à son terme continuez continuez continuons de faire ce travail mon guide ici me dit vous vous êtes arrivé enfin de cuisson donc apparemment il a décidé d'employer aujourd'hui des métaphores culinaires il me surprendra toujours oui tu es très près de d'atteindre ton but ça c'est un des thèmes de la semaine un deuxième thème de la semaine ce sont les amis et les collègues et j'entends ici les amis et les collègues qui devront être qui doivent être nos piliers cette semaine pendant une période où on est un peu en mode reset où nos nos logiciels sont mis à jour où il ya des nouvelles ben voilà des des nouvelles énergies des nouveaux codes qui qui nous arrivent c'est important de se retrouver avec des gens qui nous font du bien entouré de gens qui nous font du bien entouré de belles choses écouter de la belle musique des choses qui vous font vraiment du bien au niveau cellulaire quelque chose qui vous fait vraiment vibrer c'est important puisque ben voilà il y a eu énormément maintenant l'énergie essaye de faire cette place pour nous amener dans ce nouveau monde mais vraiment au niveau physique dans notre monde physique et le monde physique vous savez c'est le chakra de la base et le chakra de la base il est très 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 encombré pour nous les humains pour pour parce que ben voilà on a eu vécu beaucoup de vie beaucoup de choses on a beaucoup de karma des sympas des choses qu'on a fait des choses moins sympas et tout ça ça doit faire de la place maintenant pour cette note cette nouvelle énergie ça peut être douloureux comme je voulais dit au niveau physique parce que c'est vraiment cette dimension là qui est en train d'être soigné en ce moment on soigne les choses transgénérationnelles les choses karmiques les conditionnements donc c'est très important de pouvoir échanger et de parler avec ça de ça avec quelqu'un et des gens qui sont sur le même chemin que vous si vous n'avez pas évidemment vous pouvez et d'ailleurs je remercie toutes celles et ceux qui qui m'ont écrit des emails j'essaie de répondre à tout le monde mais voilà je fais ce que je peux mais sachez que je lis tout quand vous me partagez vos parcours vos vos histoires c'est très important que vous puissiez déposer ça quelque part surtout vos parcours de connexion d'âme vers vers les unions universelles donc vraiment utiliser toutes toutes ces ressources que vous avez les forums youtube les pages facebook pour trouver vous trouver une tribu en ce moment dans ce dans ces moments très turbulents énergétiquement oh et la dernière carte qu'on a ici c'est la passion et la passion j'entends aussi que c'est une une nouvelle flamme qui est qui est activée en nous et c'est vraiment une flamme une flamme du coeur mon guide me dit une flamme des tripes et ça fait un petit moment qu'on en parle de retrouver cette passion de retrouver le goût de la vie et évidemment je pense à ça aussi c'est une énergie qui est très présente et ça peut aussi signifier la résurgence d'une relation ben voilà le retour le retour de la petite épincelle dans une relation établie ou de nouveau un contact dans une relation qui a existé et que vous aimeriez réactiver ici je vois on me montre ici il a les ailes d'un ange donc je sens aussi que on verra dans le tarot mais on va parler pas mal d'union sacrée et d'union de relation prédestinée alors c'est parti je vous avoue que je suis assez motivée enfin je suis toujours motivée pour faire ces vidéos mais je suis assez heureuse de l'énergie que je ressens et surtout parce que mon guide m'a dit pour ce que pour cette lecture je devais utiliser il me dit toujours quel jeu je dois utiliser dans tous ceux que j'ai et il m'a dit que je devais utiliser le happy tarot donc le tarot du bonheur et je me suis dit waouh est-ce qu'on aurait une semaine dans la légèreté ça nous ferait du bien alors quels sont merci les flux d'énergie alors oui on continue il y a beaucoup de résistance par rapport à l'amour et on est ici dans des couleurs un petit peu rouge je vous disais le chakra de la base le chakra de notre ancrage pour pouvoir ancrer une vie la meilleure vie possible pour vous votre plan sacré pour la manifestation de votre plan sacré c'est très important d'avoir un chakra de la base qui est libéré et on continue on continue on est très proche d'arriver au bout mais on continue notre 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 la déconstruction de nos peurs on continue ce tri avec la reine d'épée ici le tri vous entendez ce terme depuis pas mal de temps ici maintenant quelques semaines voire quelques mois c'est un grand grand tri puisqu'il s'agit d'un tri au plus profond de nous mêmes au plus profond de nos entrailles de nos entrailles karmiques c'est le terme que mon guide utilise donc c'est voyez c'est pas un petit tri c'est pas quelque chose c'est pas un petit travail donc ne pensez pas que si vous ne voyez pas encore les fruits de votre labeur dans le monde physique que tout ça est vain parce que c'est un c'est un c'est un énorme travail on nous dit ici et c'est là où on a justement cette carte de victoire le 6 de bâton on est en train vraiment de de triompher de triompher de nos peurs de triompher de de tous nos conditionnements ça me plaît ça me plaît et de nouveau ici cette couleur rouge rosé pour nous indiquer qu'on travaille vraiment sur ce chakra de la base donc n'hésitez pas cette semaine à l'aider il y a des huiles qui sont très bonnes pour ça il y a des vibrations particulières si vous tapez dans youtube ok les gens les amis et les collègues ça m'aurait étonné qu'on parle d'autre chose qu'on parle aussi de ce qu'on ne parle pas de ça ici on a des amoureux donc on parle effectivement des des relations qui peuvent être d'une haute à haute teneur spirituelle peu importe la nature c'est pas forcément amoureux mais il y a un renouveau un bonheur dans le fait de savoir que l'autre que l'autre est dans le même cas que vous que l'autre a ressenti ce lien spirituel fort que l'autre que vous êtes enfin dans votre tribu et que vous êtes reconnus dans ce lien que vous n'êtes pas fou ou folle que que ce lien que ces liens sont reconnus par d'autres pour leur valeur pour leur valeur spirituelle leur valeur destinée ici on a le page de d'épée le page d'épée et je vois ici qu'il est tout heureux parce que normalement le page d'épée il refuse de voir l'épée de la vérité ici et là il trouve enfin quelque chose je sens vraiment qu'il y a cette waouh j'ai enfin trouvé ma vérité j'ai trouvé ma tribu il y a beaucoup beaucoup de de retrouvailles à tous les niveaux amoureux amicales des travailleurs de lumière les starcides donc vraiment une vérité une vérité qui fait plaisir une vérité une liberté on a ici la force et la force pour moi représente aussi les unions sacrées sur terre puisque c'est ici on a le symbole de l'infini on a le lion qui représente les instincts la force l'ancrage toute cette polarité masculine qui est plus dans dans l'horizontalité qui va pouvoir faire des choses concrètes et la polarité féminine l'intuition tout ce qui est nourricier tout ce qui amène tout ce qui est fluide et ces deux polarités maintenant enfin se nourrissent l'une l'autre on arrive à une certaine une certaine maîtrise dans nos spiritualités dans nos corps internes ce qui nous amène à un merveilleux nouveau départ un saut dans la foi mais vous voyez ils sont tous complètement heureux ils sont tous pourquoi ? parce qu'ils savent que le chemin est ouvert que le chemin est j'entends que le chemin est pavé d'or donc c'est très c'est pas une petite une petite phrase mais il y a ce vos unions spirituelles sont sur le point de se concrétiser donc peu importe le niveau où ça se concrétise c'est un tirage général évidemment mais il y a pour vous ce besoin et j'entends aussi le page d'épée ici qui peut être quelqu'un parce que les pages sont souvent de la communication le page d'épée parfois observe plutôt qu'il communique qu'il regarde de loin alors peut-être que vous avez quelqu'un qui vous observe un petit peu sur les réseaux sociaux ou que vous observez quelqu'un sur les réseaux sociaux ou un groupe de voir ah j'ai envie de m'intégrer j'ai envie d'aller parler à cette personne mais je n'ose pas et là il y a ce courage dans le fait de se dire mais oui je viens de comprendre cette personne fait partie de ma tribu cette personne fait partie de ma destinée cette personne fait partie vraiment de mon plan de vie de mon plan sacré ok ce que j'ai voilà et cette passion qu'est-ce que c'est cette passion j'ai entendu mon guide qui me disait la passion dans l'action donc oui parce que ce n'est pas le tout d'avoir trouvé une nouvelle passion ce n'est pas le tout d'avoir trouvé quoi faire mais il faut après encore le concrétiser je vais tirer encore une autre carte ici oui ça me fait plaisir on a la passion ici il y a l'impératrice donc on a une énergie du féminin sacré le féminin sacré qui est notre polarité la partie à l'intérieur de nous qui justement je vous le disais est source de l'intuition est connectée avec le divin qui nous amène beaucoup beaucoup d'informations qui donnent naissance à des projets et cette polarité là retrouve enfin une nouvelle passion après beaucoup de peine de coeur après beaucoup de tristesse après beaucoup de déception j'entends il y a et je pense que si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle ou de connexion d'âme par rapport à votre masculin ou à d'autres à la polarité opposée à la vôtre à la polarité opposée à la vôtre dans le sens votre polarité primaire évidemment puisqu'on a les deux polarités ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas toutes les toutes les subtilités de tout ça c'est vraiment les deux parties de nous qui sont à l'intérieur la passion concerne on a ici le roi d'épée vous voyez on a le roi et la reine d'épée donc il y a des couples qui peuvent se former sur qui ont envie de communiquer sur la communication qui ont envie de communiquer avec beaucoup plus d'authenticité de se dire les choses donc il y a peut-être que vous allez aussi communiquer avec votre personne si vous êtes sur un chemin de connexion d'âme avec dans vos rêves mais je sens qu'il y a une nouvelle vérité qui a envie d'être dite qui a envie d'être dite peut-être qu'il y a une nouvelle passion aussi clairement dans le monde physique des choses qui vous poussent à comprendre les choses à voir les choses d'une autre manière vous savez quand on a beaucoup beaucoup de déceptions et de chagrin et de douleur c'est difficile de voir clair pendant qu'on vit ça pendant qu'on traverse tout ça et surtout de s'élever depuis la vue spirituelle où on a tout le karma et les leçons de vie qu'on a décidé d'apprendre et j'ai l'impression que de plus en plus d'entre nous commencent de comprendre le pourquoi du comment pourquoi est-ce que vous avez dû vivre nous avons dû vivre tout ce qu'on a dû vivre donc une nouvelle passion est quelque chose qui se qui concrétise vraiment dans le monde physique ça me plaît et finalement qu'est-ce qui va nous challenger le plus c'est quoi les défis pour nous cette semaine de rester centré j'ai entendu clairement ça rester centré rester entré on travaille vraiment notre chakra de la base oui il y a encore des peurs il y a encore des résistances des peurs on a la lune ici des peurs parce que ce féminin qui a été tellement blessé et c'est même si vous regardez que vous êtes un homme il y a une partie tellement blessée votre partie votre féminine a été tellement blessée vous avez été tellement blessée par le féminin qu'il y a encore des résistances par rapport à ça donc le fait de prendre conscience de ça juste en regardant cette vidéo vous aide déjà examinez vos peurs par rapport à la féminité par rapport comment est-ce que vous l'exprimez si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme est-ce que comment est-ce que ça est-ce que vous avez peur quand une femme est trop féminine pas assez féminine il y a beaucoup de peur et dans le collectif féminin le collectif le féminin sacré qui a été beaucoup beaucoup supprimé par l'énergie du masculin en distorsion bien sûr pas le masculin sacré puisque le masculin dans son côté sacré est une énergie magnifique le masculin en distorsion qui a beaucoup opprimé le féminin parce que le féminin est très 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 puissant donc il y a une peur de la puissance du féminin des intuitions du caractère illimité et infini de ces polarités sacrées et ça peut faire peur ça peut encore faire peur et c'est voilà il n'y a rien à se culpabiliser pour ça mais ce sont des ce sont des peurs qui sont encore en nous ce qui peut nous challenger aussi cette semaine c'est d'avancer lentement lentement mais sûrement alors voilà le mot clé c'est on avance sûrement mais peut-être pas aussi vite que ce qu'on aimerait dans la manifestation de nos de nos désirs parce que justement il y a encore deux trois de ces peurs à transcender je voulais juste prendre oui on attend avec impatience une intervention divine on attend le timing divin on attend de se dire mais quand est-ce que c'est le moment quand est-ce que c'est le moment mais donc vous pouvez contribuer accélérer ce processus en travaillant ces peurs sur le féminin sacré je le dis toujours un des merveilles YouTube est un merveilleux outil tapez méditation féminin voilà ce qui vous vient pour vos blessures ce sont des merveilleux outils pour commencer votre travail vous le continuez bien sûr le challenge c'est vraiment d'attendre le bon moment d'être d'attendre la bonne opportunité avancer lentement mais sûrement et qu'est-ce qui nous soutient cette semaine les énergies qui sont porteuses pour nous voilà vous voyez on a beaucoup on a presque on a vu trois reines là sur la table on a vu l'impératrice donc le féminin est très à l'honneur cette semaine que ce soit dans les choses à transcender ou dans ses qualités alors ce qui nous soutient ah ben voilà peut-être que cette fameuse intervention divine que nous attendons que beaucoup d'entre vous attendent est là on a la tour donc il peut y avoir tout à coup un changement d'énergie assez soudain dans vos perceptions dans vos perceptions extrasensorielles votre intuition est absolument activée cette semaine ça c'est un ouais ça c'est vraiment une des guidances que j'entends le plus donc ce qui nous soutient c'est dans un dans un changement soudain d'énergie votre intuition est juste vos perceptions sont justes votre envie de nourrir les autres la reine d'eau ici pour moi c'est la médium du tarot donc vraiment ce qui nous soutient c'est cette intuition c'est cette capacité à avoir des informations extrasensorielles ce qui nous soutient aussi c'est toute la connaissance on a l'ermite mais c'est toute la connaissance qu'on a acquis sur nous-mêmes toutes les toutes les maîtrises qu'on a toutes les réactions qu'avant qu'on a transformées en réponse vous voyez c'est ça qui est important quand il nous arrive quelque chose surtout une énergie un changement soudain de cap d'aiguillage c'est de pouvoir non pas réagir mais y répondre et vous avez acquis énormément de connaissances vous voyez l'ermite ici est illuminée vous avez acquis énormément de connaissances vous avez déconstruit énormément de de conditionnements et ce qui va vous aider cette semaine c'est tout ce que vous avez mis en place c'est tout ce que vous avez mis en place pour avant pour pouvoir arriver on a l'huile de coupe ici pour pouvoir quitter justement tout ce qui tout ce qui ne vous sert plus ok des belles énergies cette semaine alors on va passer aux guidances pour nous tous cette semaine s'il vous plaît vous voyez on voit les premières lueurs après une grande nuit après une grande nuit parfois les nuits noires de l'âme qui sont très 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 difficiles qui sont des pertes de repères assez complètes on voit enfin les premières lueurs c'est le début d'un nouveau cycle et le début d'un nouveau cycle beaucoup plus concret que les débuts de cycle qu'on a eu jusque là les choses se concrétisent enfin donc ne vous j'entends ne vous abritez pas vous voyez il y a encore on parlait c'était le message du tout début parce qu'il y a eu tellement de il s'est beaucoup battu il est blessé c'est le guerrier blessé le 9 de bâton le 9 de bâton en général il a tellement eu de nouveaux départs qui se sont soldés peut-être par par des déceptions ou par des combats beaucoup plus difficiles que ce qu'il croyait et cette fois on vous dit ne vous méfiez pas vous êtes entouré si vous avez réussi fait ce tri vous êtes entouré maintenant vous êtes bien entouré ou les personnes que vous avez en tête si votre coeur et votre tête ne peut pas ne peut pas se volent toujours mon guide m'a dit volent toujours vers une personne ou plusieurs personnes peut-être serait-il le temps de de renouer parce que ce sont des gens qui peuvent vous porter dont l'énergie peut vous porter dont l'énergie peut peut-être on a les amoureux aussi je parle ici aussi pour les pour les flammes jumelles suivez votre guidance intérieure en ce qui concerne les communications bien sûr mais on vous dit ici de déconstruire vos résistances à ce nouveau départ même après tellement de de déceptions de faux départ de merci et des autres qui dansent ici voyez on vous dit vous le faites vous faites des progrès constants les choses avancent constamment ne vous inquiétez pas tout se passe bien gardez confiance gardez confiance les choses avancent ne vous en voulez pas non plus si vous avez encore des résistances et des peurs les peurs face à l'amour par exemple l'amour vrai l'amour pur sont très très fortes elles viennent de karma parfois des karma de peuples entiers qui sont très très fortes donc vous êtes venus ici avec avec l'envie de de débuguer tout ça donc soyez aussi doux et patient avec vous même mais l'occasion d'un nouveau départ et si vous vous sentez guidé de faire quelque chose sachez que j'entends sachez que vous serez reçu avec les honneurs progrès constant nous vous sommes reconnaissants pour tous les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure de l'amour dans vos activités quotidiennes nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées vos sentiments et vos actions bienveillantes voyez c'est aussi ça si vous avez l'impression que ben voilà vous êtes insignifiant ou que finalement chacun au niveau d'un être humain on n'a pas vraiment d'impact c'est une illusion c'est une illusion de l'ego qui veut nous maintenir dans dans un certain statu quo et qui voilà qui vous dit ben ben c'est une utopie les choses se passent pas comme ça les connexions d'âme si beaucoup d'entre vous doutent de connexion d'âme sachez que ça existe et que c'est vrai que c'est réel ça dépasse vraiment l'entendement mais c'est réel gardez confiance pour avancer il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous mais au moins en votre Dieu sachant que de toute manière il agit avec vous et par votre intermédiaire faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons et nous soutiendrons votre foi et votre courage vous voyez c'est ça aussi on oublie parfois dans tout le tumulte qu'on traverse on oublie qu'ils ne sont qu'à une prière de distance qu'ils ne sont qu'à un appel de l'âme et du cœur juste venir bon là j'en peux plus venir m'aider j'ai envie de faire ça mais j'ai tellement 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 peur je me sens encore tellement fragile tellement vulnérable aidez-moi à franchir le cap aidez-moi à passer cette nouvelle étape pour aller vers des relations plus saines plus basées sur l'amour pour réactiver pour prendre contact avec quelqu'un faire des excuses à quelqu'un voilà prenez vraiment le scénario qui résonne en vous ici on a la carte aussi de la force je vous disais c'est la carte aussi du courage donc si vous manquez de courage parce que peut-être effectivement vous êtes très sollicité dans votre corps physique en ce moment gardez courage gardez la foi demandez aussi des soins des soutiens énergétiques ne serait-ce que les pensées de vos amis vous voyez on le fait assez assez intuitivement quand on a un examen ou des choses comme ça de demander aux gens de nous envoyer leurs bonnes ondes donc voilà demandez les pensées sont vraiment des ont des formes les pensées ont des masses et ça c'est je ne vais pas développer mais c'est scientifiquement prouvé que désirez-vous ça c'est mon guide qui me dit aussi de vous le dire ça c'est ce que je disais tout à l'heure c'est cette passion qui a été réanimée en vous que désirez-vous maintenant est-ce que vous aimeriez la concrétiser dans le monde et là l'univers a besoin de vous de votre force de création dans cette dans cette dimension si vous le désirez vraiment vous avez cette occasion là vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre coeur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter mériter leur réalisation celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie alors j'entends aussi que cette magie là passe par vous passe par l'esprit de co-création mais il y a aussi beaucoup cette blessure ces blessures dont je parlais dont je parlais tout à l'heure finalement tout se rapporte au fait de de la valeur de soi de savoir à quel point vous le méritez tout se rapporte au final nos blocages tout revient à la peur et la peur de ne pas mériter la peur de ne pas être assez c'est vraiment un fléau dans notre société vous imaginez si tout le monde était conscient de sa valeur spirituelle de sa valeur de vie beaucoup n'auraient pas besoin d'essayer de se prouver leur valeur par des choses matérielles non pas que et là aussi non pas que l'argent est quelque chose de mauvais au contraire c'est un outil merveilleux et une dernière guidance pour vous mes amis pour nous tous merci alors effectivement si les choses vont lentement mais sûrement on peut être un petit peu frustré donc canaliser cette frustration respirez bien la cohérence cardiaque c'est superbe laissez aller l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un donc laissez aussi aller cette idée et là c'est par rapport à beaucoup de liens familiaux et j'entends que c'est par rapport à nos parents parfois on se dit mais à un moment donné ou d'autres liens des amis ou peu importe à un moment donné ils vont bien comprendre ils vont bien se rendre compte sachez que chacun est sur son chemin de conscience et évolue à sa manière chacun a son chemin d'incarnation et le niveau de conscience qu'il a choisi d'atteindre dans cette vie va varier forcément du vôtre donc laissez aller l'idée que peut-être il y a un lâcher prise à faire par rapport à des gens qui ne correspondent plus à votre vibration et que vous ne pourrez pas éveiller des gens qui ne veulent pas l'être que vous ne pouvez pas rallier des gens à votre nouvelle manière de vivre de percevoir notre réalité avec tout le respect et la compassion et bien sûr l'amour s'il s'agit de liens familiaux comme des parents bien sûr ils méritent notre amour inconditionnel et c'est justement là de les accepter tels qu'ils sont j'entends aussi pour celles et ceux qui sont dans des connexions d'âme les flammes jumelles notamment laissez partir l'idée que votre jumeau ou votre jumelle doit faire le travail pour vous ou que par votre ou que vous allez pouvoir l'éveiller ou faire le travail à sa place c'est à dire que le travail de vascomuniquant se fait de toute façon mais vous devez travailler sur votre problématique personnelle donc si vous êtes éveillé vous en général c'est ceux qui regardent ces vidéos à ce lien de flammes jumelles d'âme sœur etc laissez tomber l'idée que que votre jumeau c'est lui ou c'est elle qui ne comprend rien et qui non c'est pas comme ça que ça marche laissez tomber l'idée que vous pouvez le guérir lui d'accord alors voilà ça c'était la guidance pour les les connexions d'âme et je voulais encore vous tirer un petit cœur ici pour terminer dans l'amour et la douceur voilà voilà c'est exactement la même carte que ça on a ici cette carte ici qui est vous voyez il y a le champ énergétique dans toutes nos connexions toutes nos relations ont un champ énergétique entre elles évidemment les connexions d'âme en ont un plus particulier mais écoutez bien méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes de même les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler et bien c'est l'effet miroir c'est la base de tout travail spirituel de tout travail de purification intérieure de tout éveil c'est de comprendre à quel point tous les autres ne sont plus miroirs dans notre réalité mais je le précise et j'insiste là-dessus c'est de comprendre que si vous avez des gens qui sont absolument si vous souffrez d'une mauvaise estime de vous-même et si vous avez des gens que vous trouvez absolument formidables et qui ont des qualités incroyables autour de vous dans vos connaissances dans votre champ énergétique vous reflétez aussi toutes ces qualités donc acceptez aussi que à quel point vous êtes beau vous êtes plein de compassion d'amour d'autalité de générosité de grandeur d'âme et de cœur voilà mes amis j'espère que cette lecture pour la semaine vous aura éclairé vous aura amené beaucoup de douceur d'amour et de lumière je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt